bien le bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de quelques petites news on va parler en premier lieu du playstation plus ça forcément vous connaissez l'abonnement payeur de playstation pour pouvoir jouer en ligne et début du mois vous avez quand même des jeux gratuits ça vous savez bien et on va parler justement des jeux de ce mois d'avril qui ont été dévoilés et des rumeurs sur les jeux qui pourraient arriver dans les mois prochains et dans ces jeux pourrait arriver un certain gta peut-être que vous connaissez j'étais assez qui pourrait arriver avec sa version next gen encore une fois c'est des rumeurs après avec beaucoup 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 de recul mais on va regarder on va peut tenir compte de ces théories et on va peu spéculer sur ce qui pourrait arriver par la suite et en forcément ça va peu débouler sur gta 6 on va parler aussi et en deuxième lieu on va parler de l'e3 2021 qui malheureusement par rapport aux conditions actuelles ne peut pas se tenir en physique on peut rassembler cinquante mille soixante mille personnes je sais pas combien c'est mais c'est beaucoup beaucoup de monde dans des convention center mais vont faire une édition en ligne et comme ils le disent ils la veulent totalement gratuite et avec ceci devrait suivre justement des démos de jeux vidéo qui serait jouable gratuitement on sait pas exactement comment mais il est présagé que ça pourrait être jouable en cloud gaming donc on va voir ça ensemble mais avant de commencer la vidéo forcément n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit allez-y allez c'est votre plus gros pouce bleu c'est aussi c'est gratuit alice a fait super plaisir à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires forcément je lis tous les commentaires j'essaie de répondre au maximum d'entre vous donc ne vous inquiétez pas et me suivre sur les réseaux sociaux avec twitter et instagram bien entendu donc on va pas perdre de temps on va directement commencer avec les jeux ps plus de ce mois ci est là comme vous voyez directement on a ce mois ci voilà un jeu ps5 donc le jeu vient de sortir tout juste à l'instant donc c'est bien entendu hot world soul storm donc il y avait eu un premier jeu d'ailleurs sur ps1 pour ceux qui s'en rappellent et donc le jeu est totalement gratuit donc directement des one dans le ps plus donc pour les possesseurs d'une ps5 vous pouvez le prendre totalement gratuitement et moi voilà qui est une ps5 je peux heureusement le prendre gratuitement donc je le testerai bien entendu en autre on a des secondes le fameux des secondes qui quoi qu'il arrive et comme séduit pas mal de monde qui est lui aussi totalement gratuit aussi pour les joueurs ps4 donc le jeu possède comme une petite mise à niveau ps5 avec un peu plus de framerate et plus de résolution et le zombie army 4 ça un peu plus détente un peu plus relax un peu plus no brain comme on dit mais toujours assez sympa à jouer et on va parler forcément des théories des rumeurs tout ce qu'on veut apprendre avec des passe-tête des mots tout ce que vous voulez qui pourrait suivre dans les mois suivants et pour le mois de mai on aurait injustice 2 en ps4 et ps5 avec un patch next gen on aurait cuphead donc ps4 et ps5 toujours lui aussi à la base qui était un jeu sur xbox mais qui a été déporté un peu sur tous les supports et le jeu dreams le jeu dreams où vous pouvez littéralement créer votre propre jeu dans le jeu ce jeu à l'air complètement incroyable je les malheureusement pas pu le tester mais littéralement s'il est vraiment gratuit je vais attendre comme le mois de mai s'il est gratuit personnellement je le testerai très volontiers j'ai vraiment envie de tester ce jeu là parce que littéralement on peut créer n'importe quel jeu en réalité dans le jeu et tester les créations des autres donc on peut littéralement jouer à des centaines de jeux sur un seul et même jeu et des fois on voit des créations qui sont littéralement folles et magnifiques donc vraiment ce jeu pour moi mérite d'être encore un peu plus mis en avant par playstation parce que ce jeu recèle vraiment je pense de grandes pépites que ce soit vraiment des grands moments de jeu comme des moments un peu plus détente et fun comme on avait pu voir des gens qui avaient créé des jeux à propos du joueur du grenier donc on voit que ça peut littéralement partir dans tous les sens et pour le mois de juin on voit qu'on a rachet and clung into the nexus remastered et la version ps4 aussi et gta online avec le fameux patch ps5 encore une fois c'est des rumeurs donc prenez du recul une rumeur ça peut être totalement faux calmez vous mais là dans ce cas-ci on va théoriser on va peu se dire ok et si c'était vrai donc on voit que à ce moment là bas le patch pourrait enfin arriver on sait que le gta online comme il avait dit durant la présentation de la psa il ya quelques temps que justement gta online serait gratuit pendant un certain moment sur playstation 5 donc malheureusement pas la version solo mais uniquement la partie online et là du coup ça nous permettrait un peu d'expérimenter gta sur ps5 avec justement le patch next gen le patch next gen d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet qui serait plus en réalité qu'un simple upgrade durait vraiment un retravaille un peu graphique pour pouvoir vraiment amener le jeu à un niveau plus élevé que simplement augmenter un peu la résolution augmenter la framerate ça encore une fois ça reste aussi des rumeurs mais ce serait pas possible quand on voit quand même la différence entre le jeu sur ps3 et le jeu super sur ps4 on a quand même une très grosse évolution graphique donc passer de ps4 à ps5 on pourrait là aussi faire une quand même une belle évolution graphique plus que de la résolution ou la simple framerate et forcément on se pose la question de quid de gta 6 ben ça malheureusement gta 6 on voit quand même il ya quand même eu pas mal de rumeurs que le développement prendrait vachement du temps et que on sera encore les limites dans le début du développement c'est encore ça encore beaucoup de rumeurs ça fait quand même beaucoup de rumeurs en ces vidéos mais on voit que ben littéralement rockstar n'est pas prêt en réalité à dévoiler quoi que ce soit de gta et ça serait pas étonnant qu'ils prennent vraiment leur temps qui aurait été gta 5 se vend toujours super 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 bien donc du coup au final ils n'ont pas vraiment besoin de sortir un nouveau jeu étant donné que le jeu leur rapporte encore beaucoup d'argent et d'une certaine façon tant que le jeu leur apportera de l'argent et ben ils n'ont pas vraiment d'intérêt à sortir gta 6 étant donné que le jeu pourrait sortir assez simplement sous peu sur playstation 5 on pourrait dire qu'ils veulent quand même un petit peu le rentabiliser et une bonne période de rentabilité pour moi ce serait deux ans voire peut-être trois ans s'il laisserait durer parce qu'on sait que rockstar aime laisser durer les choses et là dans ce cas-ci on pourrait se dire qu'on on verrait pas le jeu arrivé à fort 2023 voire 2024 donc je parle bien entendu de gta 6 donc ça laisse quand même du temps en réalité avant la sortie du prochain opus le temps de rentabiliser cette version next gen comme je dis et ce serait un peu bête de le voir arriver peut-être six mois un an après peut-être ici imaginons 2022 pour moi ce serait beaucoup trop court entre une version next gen qui aurait demandé quand même pas mal de travail avec des patchs etc et un nouveau jeu complètement à côté pour moi ce serait un peu se couper l'herbe sous le pied étant donné que le jeu rapporte toujours énormément énormément d'argent et là dans ce cas-ci ben ce serait complètement bête pour eux et on voit que le jeu reste toujours à l'heure actuelle même sur ps4 xbox pc extrêmement rentable voire même qui se hisse dans les hauts des chars de vente dans le monde donc on voit que c'est littéralement encore un best-seller à l'heure actuelle donc comme je le dis rockstar n'a pas trop d'intérêt justement à sortir de gta 6 pour le moment parce que gta 5 rapporte toujours beaucoup d'argent et va encore à rapporter avec cette version next gen ensuite on va faire un petit détour par le 3 2021 qui on sait le 3 c'est pas encore cette année que ça va réouvrir du moins en physique parce que pouvoir mettre plein de gens dans le convention center ça va pas le faire mais ils ont décidé comme d'un petit peu communiqué avec un extrait de documents partagés aux éditeurs et ils disent ceci le 3 a toujours été la force unificatrice de l'industrie du jeu vidéo à un moment où chaque année les meilleurs et les plus brillants se réunissent pour publier des dernières annonces et des démos de jeux non seulement pour leurs objectifs individuels mais aussi pour évangéliser l'industrie dans son ensemble et c'est vrai que c'est intéressant ce qui dit avec évangéliser l'industrie dans son ensemble parce que quand on voit littéralement les shows et les conférences qui avaient été faites genre sur scène etc ben littéralement oui le jeu vidéo était un petit peu évangélisé et il s'a créé des moments tellement fort il ya peut-être tout le monde à au moins un moment comme ça qui lui revient en tête de l'e3 où ça a été très très marquant avec une grosse annonce etc et ça nous a littéralement marqué et c'est vraiment cette idée d'évangéliser l'industrie dans son ensemble malheureusement cette année ce sera pas encore en physique comme ils disent et les vignes veulent que l'événement soit très très majoritairement gratuit même si ils envisageraient quand même de mettre un passe payant mais on dit si les gens sont pas très chauds pour ça ils reculeront et laisseront quand même la possibilité d'avoir un événement totalement gratuit et avec en plus un événement totalement gratuit il viendrait s'ajouter des démos de jeux qui seraient apparemment encore une fois encore à prendre avec des presets qui seraient disponibles via gevers now donc la plateforme de cloud gaming de nvidia donc pour pouvoir tester directement les démos de chez soi sans même avoir de console ou quoi depuis son ordinateur claque on pourrait lancer le cloud gaming et pouvoir tester totalement gratuitement en même temps de la plateforme de cloud gaming ça lui fera un petit coup de pub et en même temps le jeu qui lui aussi serait un peu mis en avant avant sa sortie mondiale pour tout le monde et pour finir le porte parole de l'ESA qui fait le 3 à 10 aussi nous avons travaillé d'arrache-pied pour offrir une expérience gratuite à tous ceux qui s'intéressent à l'E3 2019 et nous sommes ravis de partager bientôt plus de détails parce qu'on sait que l'E3 en général ça se passe vers mi-jouet quelque part par là donc ce serait d'ici deux mois deux mois et demi grand maximum et ben forcément on va certainement avoir des informations sous peu pour pouvoir un peu se préparer d'ailleurs à cet événement voir un peu ce qui pourrait présenter quels éditeurs seraient présents quels éditeurs ne seraient pas présents parce qu'on sait que les années précédentes des éditeurs comme playstation ne participait pas directement à la convention donc on va voir quels éditeurs cette année joue le jeu ou ne joue pas le jeu et voir quel démo pourrait arriver avec tout cela donc voilà tout ce que vous pouvez dire pour les news d'aujourd'hui dites moi tout en commentaire j'essaie de lire et de répondre au maximum d'entre vous et forcément abonnez-vous laissez un gros pouce bleu et on se voit bientôt tchou et 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 Sous-titrage ST' 501